bonjour à tous c'est le zorkiler qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacré au magazine lego ninjago legacy sorti au mois de mars 2024 et donc comme vous pouvez remarquer un magazine qui va coûter 8,99 donc 9 euros c'est quand même une certaine somme et surtout effectivement donc un magazine qui va avoir du contenu car on aura pas de trois choses à découvrir en plus du magazine lui même et donc vous savez quoi quitte à faire autant commencer rapidement et donc d'ailleurs pour gagner un peu de temps il y a déjà cette petite chose que j'ai ouverte en avance mais bien sûr je n'ai rien découvert donc la première chose qu'on va voir ensemble et bien déjà ça va être la carte édition limitée série de la nouvelle série de cartes à jouer et à collectionner il s'agira de kai donc édition limitée en fait ouais c'est juste ça ouais ok d'accord je pensais que c'était une version particulière de kai mais non c'est juste kai édition limitée avec sa coupe de cheveux et avec sa tenue dragon's rising normalement j'ai l'impression mais juste qu'il n'y a pas tout l'équipement qui va avec si je dis pas de bêtises donc pas grand chose de plus à dire dessus c'est une carte il n'y a pas d'effet particulier bon à part bien sûr les effets brillants qu'on connaît qu'on aime bien forcément contraste bleu et rouge fonctionne plutôt bien et c'est vrai que sur le doré on aurait presque l'impression d'avoir une sorte de petite teinte rouge brillant bon voilà pas grand chose de plus à dire en tout cas sur cette carte là c'est la le 12 pour ceux que ça intéresse je vous rappelle qu'il y en a 30 au total et donc les cartes vont continuer car nous aurons aussi et bien un paquet de cartes qu'on va ouvrir et découvrir ensemble donc là encore les cartes que moi je vais avoir pas dit que vous vous ayez les mêmes de base c'est aléatoire voilà avant qu'ils fassent des paquets de cartes en guillemets spécifiques pour le magazine c'est toujours les mêmes cartes mais je ne pense pas je pense que c'est juste des cartes tout traditionnel et donc voilà comme je l'avais dit ça je l'avais un peu ouvert en amont et comme vous pouvez le remarquer ça colle donc je peux pas tout retirer en même temps voilà attendez ah oui d'accord ok hop voilà c'est le petit mode d'emploi qui peut pas partir en fait je vais peut-être pas vous le montrer mais voilà vous avez bien sûr aussi le petit mode d'emploi à l'intérieur qui vous explique les règles après je vais pas plus vous montrer que ça nous ce qui nous intéresse effectivement c'est avant tout les cartes qu'on va avoir et donc là encore j'aime la jouer booster à la chaîne souvenez-vous cette chaîne qui avait fait mes amis shadow et marek et ils ouvraient beaucoup de paquets de cartes alors pas du Ninjago c'est plus du Magic et du Yu-Gi-Oh et autres mais là nous et forcément c'est du Ninjago c'est toujours du Ninjago que voulez-vous nous sommes dans la prison Ninjago bref peu importe première carte qu'on aura c'est Kai puissant donc ça c'est la version core de Kai si je dis pas de bêtises en tout cas au niveau de la tenue donc pas très très puissant et la carte n'est pas non plus extrêmement dynamique ils ont trouvé pourtant un truc avec les mains genre le rocadalin en arrière et tout mais les jambes sont genre un peu toutes droites donc c'est pas forcément la plus belle des cartes attendez j'ai un peu réduit la luminosité pour pas que ça brûle vos yeux non plus ok carte suivante le garde squelette fort donc on reste effectivement dans Ninjago core parce que je vous rappelle que oui la série 7 contrairement à la série 6 qui était bonne sur cristalliser elle s'intéresse à tout ce qui est Ninjago core si je ne dis pas de bêtises au moins Ninjago core vague 2 je pense pas que les serpents soient dedans je suis pas entièrement sûr ainsi que bien sûr dragons rising avec d'ailleurs des très beaux comme pour le compteur de points avec les formes de dragons là est plutôt cool je trouve assez réussi je vais vous mettre bien voilà vous pouvez bien avoir la carte garde au squelette fort bon ok pourquoi pas la pose est un peu plus dynamique que notre ami de carré par contre est ce qu'il a un truc sur ses bras où ils ont fait les petites armes effectivement oh gris gris aide donc une petite carte avec une illustration de la série télévisée défausse toutes les cartes personnages de ta main montre ta main restante à ton adversaire waouh la carte piège elle fait du mal voilà voilà par contre avec le gris ça peut plaire on est un peu plus gros non je sais pas c'est un peu bizarre j'avais un peu plus de lumière sur ma carte mais j'ai l'impression que c'est pas l'ordre du jour voilà suivant oh véhicule l'équipe de robot du ninja loïd ok c'est genre le nom du set l'équipe de robot mais là comme c'est juste le méca de loïd c'est du ninja loïd tu ne peux lancer qu'un duel partout ok donc ça c'est effectivement le méca de loïd qui est sorti en 2023 et je vous rappelle qu'il venait aussi être un petit robot pour harin un méca avec une forme relativement originale mais qui a quand même des petits soucis les grandes plaques là qui tombent etc la tête aussi qui est tendance à tomber pas forcément ultra bien pensé sur certains aspects ce robot là je l'ai assez rapidement oublié je peux vous mentir malgré le design qui est pourtant assez intéressant et le combo deux en un encore laissez pas vous amener votre avis sur ce modèle là et donc il y avait combien de cartes déjà ? 5 c'est ça ? ah 6 ok par contre voilà on va pas spoiler là une fausse carte qu'on a eu et là ce sera quoi ? ancien couvre-chef c'est une carte piège ne tire aucune carte au prochain tour bon ok d'accord c'est littéralement l'illustration de ce que retrouve effectivement Harin au début de la première saison de Dragon's Rising quand il retrouve la cagoule de loïd et après bien sûr Harin je vous rappelle c'est l'un des deux nouveaux en guillemets ninja nouveau entre ninja en entraînement apprenti ninja avec Sora bien évidemment ce serait cool si on avait une carte sur Sora j'aimerais bien mais bon je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour on va voir ça avec cette dernière carte mais aussi la carte qui va briller et donc là ça va être plutôt chouette 3 2 1 hop oh et donc non ce ne sera pas Sora ce sera J-Action mais comme vous pouvez le remarquer on a une belle carte avec des très beaux effets le schéma de couleur elle est très propre en plus c'est une carte entre guillemets qui n'a pas vraiment de cadre en tout cas qui n'a pas de délimitation je crois que si c'est un cadre en platine 9 ok je ne sais pas combien il y a de cartes à collectionner pour cette série là il y a 300 et quelques anons je crois par je ne sais pas c'est un nombre complètement dément et oui et là effectivement contrairement à à Kai puissant la pose est quand même un peu plus dynamique et donc c'est Jai dans sa version bien sûr Blackbang's Rising même si encore il n'a pas les yeux en mode énergisé donc j'espère qu'il y aura au moins des cartes avec des yeux énergisés parce qu'il me semble que dans la série télévisée on ne les voit pas avec le second imprimé un peu vénère bref voilà pour ça avec la petite ceinture dorée là qui réfléchit aussi idem pour les logos donc très belle carte le bleu forcément avec le orange et l'espèce de coucher de soleil un peu en fond dans le ciel très jolie carte en tout cas très agréable à l'oeil ok donc ça ce sont nos cartes que nous avons eues voilà et maintenant nous allons passer on va se baisser un peu aux figurines donc là on va construire du Lego c'est pas du papier un peu cartonné là c'est vraiment du gros Lego et comme vous pouvez voir on a aussi du métal pas que du plastique avec une belle boîte en métal avec des sortes de morceaux un peu de cristaux de couleur verte forcément pour rappeler l'un des deux personnages ici présents donc Lloyd et qui va donc l'affaire à Miss D ou en anglais Miss Diminor donc c'est un jeu de mots Miss Diminor ça veut dire un peu genre un acte malhonnête ou genre faire un acte un peu méchant je n'ai pas la traduction littérale excusez moi oh et là ils ont fait un petit logo pour le personnage de Miss Diminor parce qu'autant effectivement le logo du dragon pour Lloyd ça c'est un logo qui est extrêmement classique qui est là depuis peut-être même dès 2012 si je ne dis pas de bêtises avec un gros plan sur sa tête la Legacy Box et voilà mais par contre effectivement ça c'est quand même un magazine qui coûte 9 euros il me semble que pour genre 10 ou 15 vous pouvez aussi avoir le Battle Pack de la première vague de cette année en 2024 avec 4 figurines et un mecha donc bon voilà mais toutefois cette Legacy Box entre guillemets ce duel est particulièrement intéressant pourquoi ? et bien parce que les figurines sont relativement rares et oui alors par contre peut-être que je baisse donc voilà comme ça alors ce sont relativement rares pourquoi ? donc on va voir ça ensemble on va prendre le temps et faire ça voilà je vais un peu me poser déjà Lloyd en effet Lloyd n'est apparu que dans un set avec cette tenue d'ailleurs j'ai plus l'appellation de cette tenue mais c'est une tenue effectivement Ninjago Core 2023 voilà sauf qu'elle n'est apparu que dans le set du duel des mechas donc vous aviez effectivement deux robots l'un pour Lloyd l'un pour les guerriers squelettes et donc dans ce set là vous aviez cette tenue là exclusive pour Lloyd car en effet et bien dans la seconde vague Ninjago Core donc un sous-tel Ninjago qui avait pour but entre guillemets d'introduire des nouveaux fanautens avec des modèles qui s'adressaient à un public un peu plus jeune pour certains et aussi surtout il n'y avait pas d'histoire vraiment derrière et bien on retrouvait en fait les figurines de la première vague Core de 2022 sauf effectivement cette figurine de Lloyd qui était toute nouvelle et exclusive et donc qui est plutôt cool c'est une tenue un peu ornementée mais où on sent quand même un peu la présence d'une armure voilà aussi bien à l'avant qu'à l'arrière où il y a marqué donc Lloyd son petit nom qui ne dit pas de bêtises et il va venir avec sa tête donc c'est la tête du film vu qu'on était effectivement encore à l'époque Core donc c'est à dire pas de nouvelle tête pour les Ninjas et la petite cagoule dorée et donc c'est exactement comme c'est exactement la même chose que ce que vous aviez dans le set il n'y a pas d'élément manquant ou autre car en effet dans le modèle comme il devait pouvoir rentrer dans son mecha il n'avait pas de pièce d'épaulette en tout cas pas à ma connaissance donc il avait juste le classico tenue plus tête plus la cagoule et le petit katana qui va bien et donc vous le retrouvez tel quel dans ce set là donc c'est plutôt cool parce que alors là encore le set du combat de mecha c'est pas le modèle le plus cher il me semble qu'il est entre 20 et 30 euros et je ne me souviens jamais à chaque fois il y a une différence de 10 euros donc je vous prie de m'excuser il me semble quand même qu'il était à 20 en tout cas il était vraiment pas cher très cool l'un des meilleurs sets pour moi de la vague de la seconde vague corps en tout cas que je ne peux que vous recommander si vous arrivez encore à le trouver en magasin donc voilà donc c'est pas non plus la figurine la plus chère à obtenir certes exclusif à un set mais pas non plus le set le plus coûteux toutefois si vous n'aviez aucun intérêt dans ce modèle là mais que vous voulez quand même la figurine de Lloyd soit parce que vous êtes fan de Lloyd soit que vous avez bien sa tenue et bien vous pouvez maintenant la choper pour un peu moins cher bon après voilà à vous de voir c'est comme 9 euros là encore magazine tout dépend ce que vous recherchez par contre là ce qui est un peu plus intéressant c'est donc la seconde figurine Miss D Miss Dynamite peut-être je sais pas son nom complet parce qu'effectivement Miss D comme on l'appelle elle a bien nommer elle est aussi apparue que dans un seul modèle mais par contre là tout de suite c'est pas un petit modèle à 20 ou 30 euros non c'est un modèle à plus de 300 euros il s'agit en effet des marchés de Ninjago aussi donc là encore un modèle sorti en 2023 donc une extension de la vie Ninjago donc là encore je vais pas vous rappeler la vie Ninjago apparue en 2017 avec la sortie du film des gros modèles extrêmement détaillés mais aussi extrêmement coûteux et donc qui des fois en effet contiennent des figurines exclusives et pour les marchés honnêtement on était bien on avait Cirrus Bob par exemple et on avait aussi Miss D qui était apparue peut-être pour la première fois je crois d'en cristalliser au début de la saison si je ne m'abuse à un moment peut-être qu'elle apparue pour la première fois dans l'appel de l'océan au début de la saison c'est peut-être plus à ce moment là là encore on pourra me corriger dans les commentaires et donc il avait sorti en figurine donc extrêmement cool toujours dans des figurines qui étaient apparues uniquement dans la série auparavant par contre seul problème effectivement il fallait dépenser 300 et quelques euros donc là vous pouvez la voir pour beaucoup moins cher elle vient avec cette tête là bien sûr elle n'a pas de tête à l'arrière pourquoi ? parce qu'elle a une coupe iroquoise donc ça veut dire que si vous aviez un second imprimé et bien ça ressortirait à l'arrière ce serait un peu flippant voilà comme ceci et vous remarquerez la tenue par contre la tenue elle ne fait pas du tout de ninjago ou ninja ou asiatique donc vous pouvez très facilement la réutiliser pour d'autres choses un peu de course ou autre ou même voilà vous pouvez vraiment une tenue qui est très polyvalente et donc elle viendra avec deux petites flammes qu'on va accrocher donc sur ces sortes de pièces de prise là qui sont plutôt bien pensées pour mettre généralement des pouvoirs aussi et donc effectivement Miss D qui manipule le lance-flammes comme personne sauf que en effet on peut quand même remarquer enfin noter que contrairement à Lloyd là ce n'est pas la version identique que vous aviez dans les marchés de ninjago city car en effet dans ces derniers et bien elle avait une bonbonne dans le dos et sur cette bonbonne il y avait deux fouets qui étaient relés pour faire comme un vrai lance-flammes là effectivement ils ont simplifié le truc pas de bonbonne et tout mais éventuellement si vous avez les pièces chez vous vous pouvez le faire après par contre ça demande une pièce de bonbonne qui maintenant est plus si commune que ça chez les figurines alors qu'à l'époque forcément c'était la pièce qui existait dans tous les sets space et autres maintenant c'est plus trop trop le cas et aussi ça demande des pièces de fouet donc peut-être que vous ne pourrez pas vraiment la recréer exactement comme c'est peut-être pas les pièces les plus communes voilà ce que j'essaie de dire mais vous pouvez vous plaire essayer de créer votre propre lance-flammes si vous n'avez pas ces deux petites mains qui lancent des flammes excusez-moi et donc voilà pour les deux figurines mais il n'en reste quand même que ces deux figurines qui sont apparues uniquement dans un seul set auparavant pour chacune d'entre elles dont l'une qui est apparue en modèle à 300 euros donc autant vous dire que là pour une fois c'est un très bon duo de figurines que nous avons dans le magazine Legacy parce que des fois je me suis souvent plaint qu'on avait les mêmes figurines répétées plein de fois alors là encore c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui perturbe les gens qui vont faire la collection de tous les magazines parce qu'avoir des doubles c'est jamais fun avoir des triples de Kyle Legacy c'est encore moins fun mais là il faut noter au moins on a deux figurines qu'on a jamais mis auparavant et en plus elles viennent de modèles rares donc ça c'est vraiment le plus des magazines c'est quand ils permettent d'avoir des figurines qui auparavant étaient uniquement disposes dans des suettes coûteuses et autres donc là au moins on peut je vais pas dire on peut les féliciter parce que ça coûte quand même 9 euros mais au moins on peut saluer l'effort de nous donner ces figurines là donc il était plutôt rare bon on a passé pas mal de temps à parler des figurines tout ça mais je pense que c'était nécessaire parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire et il y a plein de trucs intéressants aussi à dire là dessus on va maintenant passer au magazine en lui-même alors j'ai peut-être juste un peu baissé à une noisité pour que ça brûle les yeux voilà et on va enchaîner donc on a quoi déjà une petite pub pour la nouvelle série de figurines voilà donc cartes à jouets à collectionner avec des cartes dorées ultra rares et surtout des cartes avec des vraies illustrations dessinées ça j'aimerais mieux l'avoir plutôt que les cartes avec les rendus 3D mais bon c'est pas très grave on verra si Blue Ocean donc les éditeurs des magazines Lego nous donnent d'autres paquets de cartes gratos parce que je ne compte pas forcément en racheter par la suite par moi-même comme c'est le magazine Legacy on va commencer direct avec une bande dessinée et bah tiens j'en parle tout à l'heure l'appel de l'Océan bah oui forcément c'est le magazine Legacy donc on revient un peu sur les années passées de Ninjago sur l'héritage et donc là on est pile poil dans du alors pas de l'appel de l'Océan parce que là quoi que si c'est le plateau de l'appel de l'Océan ah c'est particulier bref peu importe et donc là vous avez bien la version magazine de Miss Day comme vous pouvez le remarquer avec ces pièces là c'est pas la version c'est pas la Miss Dynamics donc c'est bien son petit nom c'est pas effectivement sa version du marché et bien sûr vous avez aussi Lloyd ah non Lloyd il est en version Core tout simple peut-être qu'il changera ton nom avant dessiné là encore je vais pas vous spoiler je vous laisse découvrir par vous même la pub pour le mecha de Kai donc qui fait partie de la vague de Mars de modèles Ninjago 2024 c'est cool on retrouve un peu l'Océan c'est bien parce que l'appel de l'Océan c'est une de mes saisons préférées de Ninjago pour ceux que ça intéresserait de savoir ah oui suite de l'aventure dans l'épisode 3 c'est son 14 de la série TV intitulée Insubmersible ok donc c'est vraiment une histoire qui se passe entre les épisodes celles dont déjà fait par le passé et donc ils le refont là voilà par contre il me semble est-ce que ça avait retenu le corps dans l'appel de l'Océan il me semble pas mais bon peu importe oh et on va avoir deux posters plutôt cool le club des explorateurs alors ça c'est pas forcément un poster que je m'attendais à voir vu qu'en plus eux n'ont pas dû avoir de version figurine ou 3D mais des fois c'est ça qui est cool avec le magazine c'est qu'ils font des rendus un peu exclusifs de figurine souvenez-vous de Zayn en version Prime Empire si je dis pas de bêtises et donc c'était exclusif au magazine et donc là ils nous font coup avec plein d'animaux étranges d'animaux légo qui sont collés ici et là et puis il y a Jay aussi en fond parce qu'il y a Jay je ne sais pas pourquoi c'est cool c'est un pas un poster que j'attendais à voir et l'autre côté par contre l'impostar qui est extrêmement cool parce que je crois que c'est l'une des illustrations clés pour le secret du Spinjitsu interdit avec comme vous pouvez remarquer Asphira sur Firefang en version en fait c'est cette légo qui est redessinée donc on voit bien toutes les pièces mais en version beaucoup plus vénère l'éclairage avec la couleur feu la couleur un peu beige chable les armées derrière les serpents extrêmement cool moi un sous-thème que j'ai beaucoup aimé je sais que forcément la série télévisée elle est un peu divisée à l'époque pour plusieurs raisons la première partie donc je pense c'est qu'elle est consacrée à Asphira encore plus je pense que les files étaient plus réceptifs du chapitre de glace que du chapitre de feu mais bon en tout cas j'ai beaucoup aimé le concept un peu égyptien serpent de feu cobra et tout en tout cas en termes de design j'accroche à 200% c'est dommage qu'effectivement les deux chapitres aient dû se partager une seule vague à tous les deux ce qui fait qu'on n'a pas non plus trop de sèvres du côté feu ni trop du côté glace donc bon alors pourtant je pense qu'il y avait matière à faire mais ce qu'on a eu était extrêmement bien plein de bons sets aussi un jacopter le land bounty par exemple que des bangers comme disait John et même effectivement le firefang qui était un plutôt bon set une bonne façon de faire un gros serpent un peu plus moderne que le précédent essai qui avait été quand même le grand dévoreur en 2012 donc forcément là on est en 2019 donc on ressentait un peu l'évolution on retourne justement dans Prime Empire avec semble-t-il un petit logo qui fera penser à Back to the Future donc retour vers le futur voilà donc on en parlait justement avec Zen vers son Prime Empire mais ils n'ont pas rebiffé ils n'ont pas fait le genre le fake le truc un peu fake qui n'existe pas un jeu sur double page en format portrait est-ce qu'il faut un des il faut un des effectivement donc c'est un jeu double page avec un peu plus d'accessoires qui est nécessaire pour pouvoir y jouer dans les bonnes conditions avec justement le retour de nos figurines Lloyd et Miss Dynamite Lloyd fait le tri plusieurs tenues de Lloyd à travers les années est-ce qu'ils sont toutes ou pas ? je ne pourrais pas vous dire c'est la version Erjitsu qui n'était apparue que dans le set de l'entraînement si je ne dis pas de bêtises est-ce que c'est la version Erjitsu ? non je me trompe si je crois que c'est la version Erjitsu qui est apparue dans le temple c'est pas vraiment le temple c'est l'arène de combat de mettre Yang si je ne m'abuse il y a même Moro bon Moro c'est un peu c'est pas vraiment la version de Lloyd infecté c'est vraiment Moro là Moro atterrit on ne sait comment à l'intérieur du placard trouve-le et barre-le barre-le waouh la violence tue-le une seconde fois même une troisième fois peut-être en fait si tu considères le concept des royaumes de Ninjago bref justement le Spinjitsu interdit le jubilum de feu bah j'en parlais le voilà donc au moins on est cohérent au niveau du contenu de magazine donc on revient là-dessus là encore même si à chaque fois je me dis est-ce qu'on n'a pas déjà eu la saison expliquée auparavant alors par contre c'est vraiment vite le truc est la suite au prochain numéro bon bah il y a de quoi faire au moins ça nous a dit qu'il y aura un prochain numéro c'est déjà ça pour ceux qui ont douté c'est vrai que moi à chaque fois je doute je me dis est-ce qu'ils vont continuer parce qu'il n'y a plus de vagues corps etc bon je pense qu'ils ont assez de contenu pour continuer mais bon tu me verras déjà à l'époque où il y avait des vagues Ninjago Corps ils recyclaient les figurines donc maintenant qu'il n'y a plus Ninjago Corps ils peuvent encore plus recycler les figurines en fait c'est pas un problème une petite double page jeux et pub parce qu'on aime bien effectivement mettre un peu de pub dans les jeux donc là on vous aurez le méca de Cole sorti en début d'année qui est extrêmement cool en passage parce que moi aussi je peux aussi faire de la pub pour Lego même si je ne suis pas payé pour mais effectivement le robot qui est vraiment très sympathique il a quand même des fois on sent qu'il manque quelques petits trucs ici et là pour vraiment qu'il soit bien propré mais il est vraiment des bonnes proportions et ça fait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu un méca pour Cole si je ne dis pas de bêtises j'ai pas envie de dire que la dernière fois c'était le Thunder Raider en version Legacy mais je pense que c'était le cas peut-être j'ai peur de me tromper de dire une grosse bêtise mais ouais c'était ça parce que son méca du maître de la montagne c'est un méca fusionné c'est un peu bizarre c'est pas voilà quoi mais lui il est très très bien je vous le conseille en plus 20 euros ça reste une bonne somme c'est pas tout le cas 20 euros mais je pense que ça peut s'économiser éventuellement un autre jeu à nouveau avec un dé la flemme je vous laisserai ça par vous même voilà et qu'est-ce qu'on va avoir donc pour le prochain numéro visiblement prochain numéro il y aura et bien on va revenir à des choses qu'on a déjà eues c'est bien ça non ? c'est cool non ? alors oui effectivement déjà ce sera le 24 avril donc c'est vrai que là on avait eu un petit un petit temps de d'absence du magazine Legacy je crois qu'on a eu un ou deux mois d'absence là non donc ce sera directement le mois prochain donc le 24 avril donc voilà et effectivement on va retrouver le Roi Squelette contre Zayn en version corps alors Zayn en version corps je suis presque sûr qu'on a le jeu avant et le Roi Squelette ça me dit aussi un truc sauf qu'il me semble qu'on a une version de lui mais peut-être sans sa cap éventuellement peut-être la seule différence mais sinon j'ai l'impression que ouais ce sera bon bah écoutez le fun est redescendu vous pouvez me dire si je me trompe ou pas mais je pense que les deux on les a déjà eu les figurines je sais pas si on a vu l'arme comme ça par contre cette lame là vu que forcément ils vont pas mettre des armes squelettes parce que les armes squelettes c'est des armes qui viennent dans des petits sachets donc genre il y a les 6 armes en une et ils font passer dans le magazine donc voilà bon oui c'est un peu tristounet quand même et derrière vous avez une pub pour le magazine Ego Dreams qui lui par contre a une très bonne figurine le roi des cauchemars c'est le grand méchant et c'est cool non vu sur Netflix ah c'est sur Netflix et Dreams je savais pas donc ouais par contre c'est cool parce que c'est une figurine qui elle aussi n'apparaît que dans les modèles un peu plus coûteux donc c'est le grand méchant normal et il est vraiment très très bien très belle figurine la carte avec les monstres qui ressortent c'est vraiment top là encore Dreams tout comme Monkey Kid tout comme Ninjago aussi de toute façon des très belles figurines bon bah écoutez je pense que nous on a fait le tour de ce magazine ça aurait pris un peu de temps il y avait du contenu il y avait des paquets de cartes des choses à dire il y a encore des figurines très intéressantes donc vous ne m'en voudrez pas trop en tout cas j'espère d'avoir pris le temps qu'il fallait et puis là encore si vous avez des choses à ajouter à ce que j'ai dit ou autre n'hésitez pas bien évidemment l'espace commentaire de la vidéo est là pour ça vous pouvez nous dire tout à fait ce que vous avez pensé de ce magazine là ce qui était pertinent ou pas c'était cool d'avoir une petite bande dessinée en mode l'appel de l'océan c'était l'occasion tu me dirais avec plus dynamite donc ouais autant se faire plaisir alors on va se mettre ici tranquillose on va descendre un peu la caméra par une lumière plutôt voilà on va aussi augmenter la l'unosité histoire bien sûr de pouvoir voir nos deux petites figurines donc qui ne sont autres que vous avez là vous avez l'affrontement au sommet juste ici avec la très belle boîte en métal il s'agira donc effectivement de Lloyd dans sa version Core 2 je suppose je n'ai pas le nom exact de l'acnus si elle a un nom exact ou pas contre Miss Dynamite en version Redux un peu donc où il manque effectivement son lance-flamme et tout mais je pense qu'elle est tout aussi dingue je ne sais pas pourquoi j'ai une pensée pour la nouvelle équipe de Minja qui n'a pas d'en cristalliser et qu'on aura probablement géant figurine mais écoutez si on continue de faire entendre notre voix peut-être qu'ils les feront un jour je ne pense pas mais bon on peut toujours ils auraient peu de rigolos même si bon je pense que tout le but justement de toute la blague derrière ces nouveaux Ninjas c'est que c'est un peu des versions jouées c'est un peu genre la nouvelle équipe c'est juste les yeux mais avec de nouvelles couleurs donc c'est un peu c'est un peu comment dirais-je superficiel en soi donc les vouloirs en figurines poussent un peu ce truc superficiel si je ne veux plus m'exprimer ainsi je pense que tout le monde s'en fiche de mes analyses de mes analyses pour les figurines Lego Ninjago pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que ce magazine-là vaut le coup effectivement au niveau de ces figurines qui sont comme j'ai déjà dit relativement rares qui plus est effectivement pour l'une qui va paraître en tout cas pour l'instant je ne sais pas si elle réapparaîtra par là-dessus mais j'ai des doutes quand même dans un modèle à 300 et quelques euros donc rien que pour ça ça peut valoir le coût parce qu'autant Lloyd effectivement il est présent dans un modèle qui est quand même plutôt accessible en termes de prix et qui pour moi est peut-être plus pour moi si tu compares un magazine à 9 euros par rapport à un set à 20 euros avec deux figurines et deux make-up forcément je vais te dire qu'il est à faire économiste pour prendre le magazine sauf qu'effectivement il y a Misdami qui va quand même un peu changer la donne et donc écoutez nous on va se quitter là-dessus pour cette vidéo donc j'espère que vous l'avez excusez-moi j'espère que vous vous l'avez apprécié et puis si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas bien sûr à m'en faire part dans l'espace dédié sous la vidéo je lis tout ça avec grand plaisir et je réponds bien sûr s'il y a des questions qui demandent réponse et puis écoutez pour le reste nous on se retrouvera donc pour le magazine Ninjago Legacy donc du mois d'avril avant ça bien sûr ce sera au tour du magazine Lego Djago traditionnel de revenir et puis bah voilà en attendant passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez portez-vous bien et à la prochaine salut à tous et à toutes